Allah, 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 Ya Mawla, La La Ilaha, La La Allah On ne parle pas de juste célébrations culturelles qui sont détachées, déconnectées de l'esprit de la chose, mais on parle de célébrations qui donnent plus de beauté à la chose, qui contribuent, qui nous aident à prendre conscience de la valeur de la chose. Des célébrations qui nous appellent, qui nous rappellent, qui contribuent. Comme les célébrations qu'on fait, ça a contribué à prendre conscience. Plusieurs frères, plusieurs sœurs, après avoir assisté au maul, ils ont dit, Allah, subhanallah, je priais toute ma vie, mais pour la première fois, j'ai senti l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour la première fois, je savais que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rationnellement parlant, je savais que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était important, mais pour la première fois, j'ai senti sa présence, et j'ai compris sa valeur dans ma vie spirituelle. Lorsqu'on s'est mis debout, on a commencé à chanter, ya nabi salam alayhi wa sallam. Plusieurs sœurs, plusieurs frères, à chaque fois on me dit ça, on me dit ça, mais bien sûr. C'est pour ça que ce rituel-là a été inventé, a été innové, a été créé. De toutes pièces, mais quelles pièces ? De toutes pièces authentiques. De toutes pièces authentiques. Des versets qui te disent Un autre verset qui te dit Tu peux faire le truc d'Allah sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam sur n'importe quelle forme. C'est un cocktail de sunnah. C'est une subha l'umawlad. C'est une subha l'umawlad. Une sunnah, plus 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 une sunnah. Comptez les sunnah du mawlad. Se ressembler, frères et sœurs, ensemble, pour le bien, juste pour le bien. C'est une sunnah. Ta'awna al-barri wa taqwa. Si j'étais seul, et vous étiez seul, peut-être on serait en train de regarder un film maintenant. Ou de s'engueuler avec nos maris ou nos épouses ou quelque chose comme ça. Quand on nous protège. Mais c'est ça l'avis des musulmans aujourd'hui. Surtout les familles musulmanes aujourd'hui. Rarement on se trouve une famille harmonieuse. Quand on nous protège, on nous protège. On est là. Et puis on dit pourquoi ? On dit pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vous avez enlevé le zikr de votre vie. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Vous avez enlevé le zikr, la source de vie et la source de paix. Vous avez enlevé le zikr de votre vie. Vous ne faites même pas de zikr. Même pas pour manger. Et même lorsque vous faites un peu de zikr, vous le faites avec un sentiment de culpabilité. Il faut le faire. Et puis vous criez sur votre enfant. On me fait unazarement. Je vous remercie sur votre langue. Vous n'avez pas rajouté. Vous n'avez pas rajouté. Vous n'avez pas rajouté. Vous n'avez pas rajouté. Il faut que je vous remercie. C'est pour ça votre apologies. Ah, ok, ok, je me dis, c'est pas comme ça. La seule occasion dans laquelle on fait des décalages, lorsqu'on rappelle nos enfants, parce que nous on ne le fait même pas, mais lorsqu'on rappelle nos enfants devant un imam, ou devant le grand-père, ou devant quelqu'un, et puis on rappelle ça de façon vraiment assez méchante, afin que l'enfant vraiment perde toute trace d'amour, de nostalgie pour son Seigneur, et commence à s'imaginer son Seigneur comme un gargamel, qu'il attend avec le... qu'il attend encore de rue. Et la conception, qu'Allah nous protège, je vous protège, du mal que nous avons créé pour nous-mêmes, et causé à nous-mêmes. Mais, lorsqu'on célèbre de cette façon-là, chaque chose dans la célébration, ok, on est rassemblés pour s'inviter à faire le zikr, entre-aide pour faire le zikr, on mange ensemble, on célèbre ensemble, on honore les aînés, macha Allah, on honore le huffaz du Qur'an, macha Allah, on honore les invités, les étrangers, macha Allah, on honore les sœurs, on honore les frères, les enfants trouvent leur place, macha Allah, regardez quelle harmonie ! Je connais quelqu'un qui veut parler de la mixité, qu'est-ce qui est mieux que ça ? Regardez les enfants, regardez la beauté, regardez qui fâche, macha Allah, où Youssef, où Youssef a trouvé la réponse, où Youssef a trouvé la réponse, où Kassou, tous les mondes ensemble, macha Allah, Toutes ces beautés-là se sont réunies, et tout cet amour-là est réuni, et là, subhanAllah, tu vois, même si tu ne sens pas ton amour, assez, au fond de ton cœur, lorsque tu regardes le visage de ton frère ou de ta sœur, subhanAllah, tu te reconnais dans ses larmes, tu te reconnais dans son sourire, et tu te reconnais dans ses larmes, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.